hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super alors comment se préparer à une première nuit avec un homme alpha je dis première nuit mais bien sûr elle peut vous inspirer pour d'autres nuits pourquoi la première nuit est primordial importante que ce soit avec un homme alpha ou pas bien évidemment mais on va dire un mal parce que c'est quand même une de mes thématiques phares parce que elle marquera la suite de la relation ainsi que toutes les autres nuits parce que elle aurait été tellement impactant tellement enivrant tellement inspirant tellement galvanisant tellement enrichissant tellement envoûtante c'est le cas et bien ça partira d'un bon feeling et en tant que femme pour vraiment faire ressortir toute de féminité tout votre potentiel de séduction et votre sex appeal c'est un très bon indicateur c'est un moyen de bien marquer le coup pour qu'ils se disent ça ça me plaît alors bien évidemment moi je suis une adepte du slow sex tantra tout ce qui est en douceur et l'on alors vous avez probablement dire c'est parce que tu es trop vieille j'assume un chumille mais ce n'est pas pour ça c'est parce que en fait tout ce qui est fait avec douceur en prenant son temps c'est ce qui en général marque imprègne et ne s'oublie pas alors pour entrer dans le vif du sujet quand vous avez passé quelques temps avec un homme alpha vous avez appris à le connaître et il est temps de passer à l'étape supérieure c'est à dire avoir un rapport sexuel et bien peut-être vous appréhendez peut-être vous avez peur parce que vous avez le sentiment que vous ne seriez pas à la hauteur qui va peut-être pas bien se passer qui va peut-être pas aimer que vous n'allez pas bien le tamponner ou à l'heure glante et bien moi ce que je vous conseille c'est de déjà créer un environnement propice à l'acte extrêmement important car l'environnement va déjà inconsciemment et psychologiquement créé une situation de détente de relaxation qui prédispose à ça et ce sera beaucoup plus simple par la suite alors qu'est ce que vous pouvez faire déjà lorsque vous savez que le jour j le soir vous allez rencontrer votre amalpha et bien ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre déjà rendez vous chez l'esthéticienne rendez vous si vous avez le budget en tout cas je vous souhaite chez une masseuse ou chez un amam pour vous faire vraiment un cocooning soin beauté complet malheur total afin que vous soyez irréprochable vous n'avez pas encore d'enfant et vous n'avez pas pris du surpoids et voilà il vous a pas vu dans tous vos artifices donc là vous devez vraiment montrer que vous êtes au top de votre féminité alors moi qu'est ce que je préconise esthéticienne pédicure bien évidemment manicure si vous êtes une femme noire je préconise soit une franche manicure faites comme vous voulez c'est selon vos goûts soit une couleur les couleurs plutôt douce comme du rose du rose pâle ça ou du beige c'est très doux c'est c'est pas vulgaire je préconise pas des ongles comme ça mais plutôt des formes ovales carrés ce genre de choses faut que ça soit propre et classe donc pédicure manicure bien sûr alors là c'est comme vous voulez soin du visage de préférence épilation des sourcils mais si c'est pas dans votre pratique ben ne le faites pas restez comme vous êtes alors vous maquillez comme vous voulez mais moi je préfère quand même un maquillage discret qui fait naturel pour ne pas être dans le vulgaire tout simplement bien sûr il ya différents types d'hommes alpha donc si vous êtes avec un homme alpha qui vous a aimé un peu plus audacieuse un peu plus extravagante pas de souci faites comme vous le sentez mais si c'est pas le cas vous avez vu que c'est un homme alpha plutôt classique restez au naturel mais toujours classe et magnifique donc maquillage soin naturel si vous ne savez pas vous faire maquiller aller chez une maquilleuse chez sephora ou je sais pas où ils font des maquillages machin mais voilà ensuite parce que vous allez passer un moment intime là c'est vraiment pour tout ce qui est extérieur bon bien sûr coiffure y replochard au top si vous faites des cheveux naturels ben faites un soin des cheveux vraiment lavez les faites on se mettez des bonnes odeurs dans vos cheveux moi j'aime beaucoup le monoï c'est une amie réunionnaise qui lorsque j'étais au collège en était tout le temps elle sentait tellement bon qu'un jour je lui ai demandé mais aurélie tu mets quoi dans tes cheveux elle m'a dit c'est du monoï à la nuit de la réunion on en met c'est vraiment pour nous embellir les cheveux depuis moi j'utilise je mets sur ma fille vraiment meilleur conseil que on a pu me donner quoi vraiment moi je connaissais pas parce que ni au mali on met pas du monoï mais c'est resté dans ma pratique ça fait plus de 15 ans maintenant quoi donc et c'est le monoï si vous n'êtes pas monaï vous aimez pas l'odeur et c'est une autre ville pour les cheveux coco lavande ce que vous voulez et faut que ça soit propre ça sent bon l'odeur est extrêmement important ce qui est olfactif c'est séducteur en effet l'odeur c'est ce qui permet de séduire c'est ce qui capte donc ça doit rester dans son mental donc nous ne vous les peut pas sur ça donc pédicure manicure soin du visage sourcils éventuellement tout ce qui peut être désobligeant mais c'est pas obligé comme j'ai dit parce que ça dépend de la culture de toucher à 5 ans je sais que certaines personnes dans leur culture s'épile pas cheveux propres etc si vous avez un tissage s'il date depuis plus de six mois je suis désolé il faut le retirer changer le c'est vrai pas les moyens de vous acheter un tissage allez aux cheveux naturels vraiment propre ça son il faut pas vous louper il faut pas que ils se mettent dans une situation où ils se disent c'est chelou vraiment il ya des femmes hélas je sais que ça peut être pas plaire beaucoup de femmes africaines qui regardent cette vidéo je parle pas pour les autres parce qu'elles ont leurs cheveux naturels mais beaucoup d'hommes ont été un peu choqués et rebutés par des mèches ou des tissages sale ou mal à mal attaché ou mal bref excusez moi du terme ça fait longtemps que j'en mets plus à cause de mon psoriasis mais vous voyez ce que je veux dire ensuite une fois que ça vous êtes au top par rapport à ça moi ce que je vous conseille c'est pas obligatoire mais je vous conseille très fortement c'est de faire un soin spa complet en effet si vous voulez être une future femme alpha vous serez avec un homme qui aura les pépettes vous devrez toujours être au top physiquement et pour ça il faut être une abonnée des spas ou des amams parce que vous aurez constamment besoin de prendre soin de vous et pour être toujours magnifique joli agréable à regarder et pour être toujours détendu parce que de façon la probabilité que vous soyez stressé est hautement élevé vraiment ça j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos donc habituez vous dès maintenant faites une journée une heure ou deux heures dans le spa ou dans l'amam où on vous fait des gommages on vous épile on vous masse extrêmement important vous devez être parfaitement détendu et bien dans votre corps dans votre peau c'est extrêmement important de être bien dans son corps vraiment très important surtout pour une première nuit on va avoir un rapport intime bien sûr le maillot je vous conseille parce qu'on est en occident en afrique je pense que c'est pas quelque chose d'important pour eux ils préfèrent le naturel en occident aussi à des hommes qui préfèrent quand c'est bien charnu vous avez compris quand il ya toute la forêt noire mais moi personnellement quand vous connaissez pas encore intimant cet homme là et vous savez pas quel type de choses il aime ben faites ce qui se fait dans la culture en fait vous épilez alors vous avez épilation classique vous avez épilation orientale qui s'est fait avec du sucre du citron et du miel il me semble c'est de meilleure qualité généralement c'est celui-là que j'utilise parce que ça enlève vraiment tout ce qui est point noir c'est efficace et c'est tout doux c'est top voilà et vous pouvez faire c'est une épilation simple donc ça enlève juste ce qu'il ya sur les bordures semi épilation ça laisse un peu de forêt et épilation complète ça enlève absolument alors c'est une question de sensibilité vous pouvez avoir le sentiment que ça fait mal au début on finit un peu par s'habituer c'est juste un sentiment sur l'instant après c'est supportable en tout cas pour être belle comme on dit il faut souffrir ben là vous allez devoir y passer mais vous devez vraiment être propre extrêmement important très très important vous devez vraiment être propre maintenant si durant le moment intime ou un peu plus tard ça se reprouve et vous dire je préfère quand c'est bien charme là ce sera vous décidez bon l'occurrence épilation du baillot top total comme si vous allez sur la plage il faut que ça soit propre donc vous m'avez compris soin complet extérieur intérieur voilà maintenant si vous êtes extrêmement stressé je vous conseille de faire une séance de relaxation vous en avez plein sur internet ou d'hypnose pour vous détendre pour enlever le stress pour vous préparer mais de préparer votre mindset à cet instant là et voilà ensuite bien sûr la lingerie pour cet instant là vous allez devoir investir pour acheter de la nouvelle lingerie comme j'ai dit vous devez vraiment être propre sexy bombatonique il faut qu'il ait envie de vous manger de vous dévorer vraiment il faut que ce soit inoubliable donc investissez dans la lingerie vous avez différents types de lingerie plus ou moins sexy prenez quelque chose où vous vous sentez bien ne prenez pas quelque chose où c'est pas à l'aise ça sert à rien ça va se ressentir et vous serez pas sincère vous serez pas authentique vous serez dans un rôle donc allez vraiment toujours là où vous allez selon votre budget ne vous stressez pas bien sûr si vous êtes vraiment une coquine et vilaine fille bon en france je crois qu'il ya à chaque léal mais ensuite il ya plein de boutiques c'est comme ça il ya des boutiques érotiques qui vendent toujours plein d'instruments érotiques et plein de lingerie sexy super fine je sais pas quoi vous pouvez acheter un truc comme ça vraiment pour le traumatiser de manière positive allez-y n'hésitez pas vraiment mais il faut quand même être sûr des goûts et de la sensibilité de cet homme parce que peut-être qu'il n'aime pas ça en fait peut-être que lui veut une femme assez classique donc ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas et surtout ben ne lui servez pas quelque chose qui va peut-être pas lui plaire ça peut-être choquer il va peut-être se monter des films vraiment après c'est à vous de définir ce qui peut lui plaire et autres mais après je pense qu'il faut oser et puis ça lui plaît pas il vous dira par la suite et puis voilà ensuite une fois que vous êtes bien préparé vous avez fait tout ce que je vous ai dit plus ou moins selon votre possibilité financière etc votre courage et votre détermination votre volonté et bien vous arrivez le moment j'ai vous avez une tenue super classe super jolie vous sentez bon extrêmement important donc pour ceux qui chez eux parce qu'ils habitent dans des appartements petits ou ils ont tendance à faire la cuisine à l'intérieur et bien il ya souvent des odeurs d'aliments qui se collent et autres ben je suis désolé vous allez devoir soit acheter une nouvelle tenue pour qu'il n'y ait pas ces odeurs là soit aéré toute la journée je ne sais pas quoi si vous avez dans votre culture tendance à mettre des enceintes soyez vigilante à ça je sais que nous les africains on aime beaucoup les enceintes ça fait partie des cultures mais si votre mâle fin n'est pas habitué à ça il peut trouver l'odeur repoussante j'ai bien entendu des critiques par rapport à ça ne vous vexez pas c'est comme ça on n'a pas tous la même culture on n'a pas tous la même sensibilité faut comprendre vous voulez vous élevez si vous connaissez pas la personne eh ben vous devez faire quelques sacrifices en attendant qu'ils vous connaissent ils connaissent vos cultures vos pratiques etc qui se familiarisent c'est comme ça s'appelle le savoir vivre c'est comme ça faire des concessions des compromis c'est comme ça donc veillez avoir des bonnes odeurs pour le coup moi je vous conseille si possible d'acheter une nouvelle tenue c'est mieux et puis éventuellement pour moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les parfums en revanche j'aime les crèmes qui sont parfumés vous pouvez jouer cette carte là en revanche si vous aimez les parfums achetez un parfum très comment on appelle ça sucré ou fleuri ça psychologiquement ça ça va faire de la connotation positif gai joyeux été etc détente relaxation etc c'est toujours bien qu'un parfum très lourd très marqué ça peut être aussi rebutant mais le toilette éventuellement c'est à vous de voir demander conseil à la parfumerie ensuite voilà c'est bien préparé vous avez appliqué tout ce que je vous dis imaginons c'est le moment j vous ai fini de manger avec lui voilà c'est le moment de passer au moment fatidique conseil que je peux vous donner lavez vous les dents bien évidemment c'est bien d'avoir une bonne haleine ou dans ce cas là prenez des tic tac c'est toujours bien comme ça au moins vous savez une haleine fraîche vous êtes au top ensuite quand vous êtes dans la chambre intime c'est le moment de passer à l'acte moi je vous conseille de acheter une huile de massage à l'amande ou si c'est pas à l'amande vous achetez une huile de massage avec une odeur aphrodisiade vous en trouvez plein sur internet aphrodisiade avec ananas ananas ou coco ce que vous voulez quelque chose qui a une odeur d'île de soleil voilà de plage de vous voyez ce que je veux dire et puis vous vous proposez extrêmement important de d'abord du faire un massage je pense que c'est une bonne introduction aux préliminaires et puis vous ça va vous ça va vous préparer aussi à vous familiariser à son corps parce que le corps je vous l'ai dit le toucher les caresses extrêmement important je l'ai dit dans plusieurs vidéos bon je sais plus lesquels j'en ai tellement donc il faut se préparer à ça donc je vous conseille d'être plutôt l'initiatrice du massage parce qu'effectivement si c'est un homme alpha un vrai à l'extérieur c'est toujours lui qui prend le lead et bien là vous vous allez prendre le lead ça va lui plaire je vous assure en tout cas j'espère pour vous mais en général c'est le cas vous proposer de faire un massage pour commencer en douceur et le détendre parce qu'il a probablement passé une journée chargé de boulot il est stressé whatever il a des soucis je ne sais pas quoi et vous le massez vous commencez par les épaules vous descendez gentiment vers le bas vers le coccyx ensuite vous descendez vous mettez de l'huile vous prenez votre temps vous massez en douceur doucement calmement vraiment après bien sûr vous pouvez être très créative bien sûr parce que vous serez déshabillé de préférence vous serez peut-être en string en tout cas je vous souhaite et puis vous aurez les 100 nuits et bien vous pouvez je sais pas aller à plein de fantaisies avec votre corps peau à peau voilà vous voyez ce que je veux dire sous les plus d'informations de détails vous prenez un coaching mais vous voyez ce que je veux dire faites un massage allez en douceur masser absolument tout le corps quand je dis tout le corps pour les parties même les parties génitales vraiment soyez généreuse ne lésinez pas sur le massage vous voyez ce que je veux dire et là vous rentrez en interaction en introduction il voudra peut-être vous masser si c'est le cas c'est un bon indicateur s'il veut pas vous masser c'est son droit peut-être qu'il n'aime pas les massages il aime peut-être en recevoir mais en tout cas vous vous marquez déjà quelque chose de très fort vous savez donner même si c'est pas vrai faites cette force de donner important surtout dans un cadre comme ça et voilà après par la suite vous serez peut-être en émoi en ébullition dans tous vos états ce sera bien calienté bien chauffé la tonsère sera à son apogée et là vous pourrez faire ce que vous avez à faire comme vous le sentez là à ce niveau je vais pas entrer dans les détails parce que ça dépend les divers scénarios j'en ai plein mais je vais pas les exposer là on est quand même à 16 minutes si vous voulez plus de détails pour un coaching bien sûr vous pouvez mettre de la musique alors je sais que certains vont peut-être mettre du barry white de r kelly ou aïe 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 pas r kelly bref vous voyez ce que je veux dire bon vous êtes avec un homme alpha européen moi je vous conseille de mettre de la musique plutôt douce relaxante plutôt classique je vous conseille de mettre ça ça fait classe même si c'est pas votre truc pitié de grâce pour cet instant là faites cet effort maintenant si vous êtes une femme africaine et que lui il aime l'afrique et tout là c'est autre chose parce que vous connaissez un petit peu mieux vous mettez une musique africaine mais douce en fait il faut rester un peu dans son registre mais parfois faut un peu sortir du registre ça manque un peu l'ouverture d'esprit de l'affectibilité que voulez-vous le monde maintenant il ya la mondialisation il faut s'adapter voilà donc je pense que là dans l'ensemble je vous ai donné toutes les cartes en main pour passer une première nuit avec votre amalpha et c'est des scénarios vous pouvez reproduire par la suite chaque fois que vous passez la nuit avec lui ça peut être un bon moyen de commencer l'acte sexuel en effet peut faire un massage et c'est ça ça peut être un rythme un rituel que vous mettez en place qui sera très très important pour la suite de votre coup pourquoi parce que vous de quelques années ensemble parfois on a amené à plus ou moins avoir de rapports cependant pour que le couple puisse maintenir un lien émotionnel ensemble il faut toujours garder un contact physique et le contact physique bah ce sera parfois que le massage et peut-être après vous ne voudrez plus parce qu'il y aura les gamins vous serez plus motivés vous serez fatigué ou lui vous ne voudra plus mais le massage sera toujours là ce sera toujours votre moment à vous le massage très important donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir introduit quelque chose comme ça bien sûr c'est qu'un coaching conseil en plus vous n'êtes absolument pas libre de faire tout ce que j'ai dit mais je vous donne vraiment les meilleures chances et les meilleurs atouts pour marquer votre amalpha qui fera peut-être la différence avec d'autres femmes parce que peut-être les mecs ils ne disent pas comme ça mais quand vous les entendez parfois ils sont sans intraitables et sans pitié par rapport à l'hygiène par rapport à comment séparer c'est le premier rapport tout ce qui est bougeaterie négligence et tout ils vont pas vous pardonner donc moi c'est le meilleur conseil que je peux vous donner espérance à l'appui et coaching et entendu des trucs à l'appui voilà merci m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo 1 2 3 1